Dans cette partie du cours, on va voir les matrices et on va commencer par quelques définitions simples. Pour ceux qui n'ont jamais vu les matrices, on peut voir ça comme un rectangle qui contient des éléments, comme un tableau, qui va avoir P lignes et N colonnes. C'est important de bien se rappeler de l'ordre. On commence toujours par les lignes et ensuite on donnera la valeur des colonnes. Et dans chacune de ces lignes-colonnes, on voit ça comme des cases, si vous voulez. Mais dans chacune de ces cases, on a un nombre. Par exemple, ce nombre-là, A, I, J, il est à la ligne I et à la colonne J. Donc là, on va lire I et là, on va lire I. Donc une matrice, c'est cette donnée-là. Cette donnée de, dans ce cas-là, P fois N valeur, où on aura une valeur par ligne et par colonne. Et donc ici, pour la première ligne, la première ligne qu'on lit ici, on a les valeurs qui vont de A1, 1 à A1, N. Pour la première colonne, elles vont de A1, 1 à A, P1. Et cette matrice-là, elle contient des éléments qui sont arrangés de cette manière-là. Donc si je vous demande l'élément A3, 5, on commencera toujours par la ligne, donc troisième ligne et cinquième colonne. Donc celles-là, elles sont particulières parce qu'elles n'ont pas autant de lignes et de colonnes. P n'est pas forcément égale à N, donc on a un rectangle. On a ce qu'on appelle des matrices carrées, c'est quand P et N sont égaux. Si on a autant de lignes que de colonnes dans notre matrice, alors on a une matrice carrée, on dira une matrice de dimension NN. Mais comme NN, c'est la même valeur, on peut dire directement une matrice de dimension N. Ça sous-entendra qu'elle est carrée, qu'elle a N lignes, N colonnes. Donc dans ces matrices-là, on en a des particulières. Les premières qu'on va considérer, c'est les matrices qui sont symétriques. Donc une matrice, elle est symétrique si, quand j'échange ligne et colonne, ça ne change rien. Par exemple, celle-ci, sur la première ligne, deuxième colonne, j'ai la même valeur que sur la deuxième ligne, première colonne. Donc si j'intervertis I et J, A1, 2, c'est égal à A2, 1. Et ça, pour toutes les valeurs. 3, on retrouve là, 5, on retrouve là. Ceux qui sont sur la diagonale, on dira, c'est celles où I est égal à J, donc c'est le même indice de ligne et de colonne. L, c'est forcément les mêmes si on est interverti, puisque c'est la même chose. Et ici, moins 1, je le retrouve ici. Donc cette matrice-là, elle est carrée, symétrique. On est forcément carré pour être symétrique, parce que si on n'est pas carré, on ne peut pas être symétrique. Mais toutes les matrices qui sont carrées ne sont pas symétriques. On a des matrices particulières, c'est les matrices qui sont triangulaires. Triangulaires, il faut forcément être carré. Et on est triangulaire si tout ce qu'il y a au-dessus de la diagonale, donc la diagonale, c'est celle, ici la ligne qui est en diagonale, qui a les mêmes indices de ligne et de colonne, si ceux qui sont au-dessus de la diagonale sont tous nuls. Ou bien ceux qui sont en dessous de la diagonale sont tous nuls aussi. soit en dessous, soit au-dessus. D'accord ? Là, c'est au-dessus. Une erreur de phrase. Donc si j est plus petit que i, a i j égale 0. Ou bien si j est plus grand que i, a i j égale 0. On dira qu'elle est triangulaire supérieure, si elle a des valeurs non nulles au-dessus de la diagonale et nulles en dessous, et inférieures dans l'autre cas. Donc ça, c'est les matrices carrées particulières, on a les triangulaires. Donc par exemple, si elle-ci, elle est triangulaire supérieure, et celle-ci, on dira triangulaire inférieure. En tout cas, elle est triangulaire. On a des matrices particulières, c'est celles qui sont à la fois triangulaires inférieures et supérieures, c'est-à-dire qui ont des éléments nuls partout, sauf sur la diagonale. Quand on dit sauf sur la diagonale, on peut aussi avoir un élément nul sur la diagonale. La matrice restera ce qu'on dit diagonale. Diagonale, ça veut dire que toutes les valeurs en dehors de la diagonale sont nulles. Si I est différente de J, alors AIJ est égal à 0. Cette matrice-là, une matrice 3-3, qui n'a que des coefficients non nuls sur la diagonale. Tous les autres coefficients sont nulles. Une qu'on utilisera beaucoup par la suite, c'est la matrice identité, qu'on notera soit I3, c'est la trois lignes, trois colonnes, soit parfois juste I. Donc on verra que I correspond à la matrice qui n'a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Elle aura des propriétés particulières, on le verra par la suite. Donc là, on a compris ce qu'était une matrice. Matrice carrée, matrice triangulaire, matrice diagonale. Maintenant, quand est-ce qu'on a une égalité entre deux matrices ? Là, c'est hyper simple. Deux matrices sont égales si elles sont identiques. C'est-à-dire que si tous les coefficients, pour tout I et pour tout J, AIJ égale BIJ. C'est juste ça. Si on a des coefficients pour lesquels on n'a pas cette égalité, elles ne sont pas identiques. Si l'une est le double de l'autre, ce n'est pas identique. Sauf si le double est égal à la matrice de départ. La matrice nulle est égale à son double, mais c'est la seule. Une matrice est égale à une autre que si tous les coefficients sont les mêmes. Maintenant, on va voir une nouvelle notion dont on aura besoin par la suite, c'est la matrice transposée. La transposée d'une matrice, c'est tout simplement remplacer ces lignes par ces colonnes. C'est-à-dire que ce qui était sur la première ligne de la matrice A, A11, A12, A13, devient la première colonne de la matrice transposée de A. On notera avec un T. Donc ça, transposée de A. La matrice transposée d'une matrice dimension PN, donc si elle a P ligne et N colonne, ça transposée, on va intervertir, elle aura N lignes et P colonnes. Donc la matrice transposée de la matrice NP, présentée sur la page précédente, est celle-ci. Tout à l'heure, on avait la matrice avec A11, A12, A13 sur la première ligne, ça devient la première colonne. On avait A21, A22, A23 sur la deuxième ligne, ça devient la deuxième colonne. Et pareil pour la troisième. Donc ça, c'est la transposée. Vous prenez la ligne et vous la mettez en colonne. Et vous faites ça pour toutes les lignes. Quelques opérations simples sur les matrices. La première chose, c'est multiplier une matrice par un nombre. Alors, si je vous donne une matrice et que je vous dis 3 fois cette matrice, lambda fois A, la nouvelle matrice obtenue, c'est juste en multipliant tous les coefficients de A par 3. Donc lambda Aij nous donnera la matrice Bij qui correspond à 3 fois A. Si on doit ajouter des matrices, on va ajouter coefficient par coefficient. Pour faire ça, il faut que les deux matrices soient de même taille, de même dimension. Sinon, on ne peut pas sommer. On ne pourra que sommer des matrices qui sont de même dimension. Et le résultat, ce sera une matrice de la même dimension que les deux matrices qu'on avait au départ. Et on somme terme à terme. Un peu plus technique, le produit de deux matrices. Alors là, il faut bien écouter parce que ce n'est pas forcément simple. Si j'ai une matrice A et que je dois la multiplier par une matrice B, je ne peux pas toujours le faire. Il faut que B ait autant de lignes que A à de colonnes. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si j'ai A, P, N, il faut que B commence par un N. Donc le nombre de lignes de B. Et après, on peut avoir L, par exemple, on s'en fiche. Mais pas forcément P. En tout cas, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Du coup, A fois B, ce n'est pas égal à B fois A. Parce que, par exemple, ici, le nombre de colonnes de B, L, n'est pas égal à P. Pas forcément. Donc je peux multiplier A par B, à condition que celui-là soit le même que celui-là. Et le résultat, ce sera les deux qui restent. Ce sera une matrice PL. Dans le cas courant des matrices carrées, celles-ci doivent être de même dimension. Ici, dans le cours, on verra souvent des matrices carrées. Parce que l'utilisation des matrices qu'on va faire, c'est pour faire le changement de repère que je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises. On aura notre vecteur dans un repère, et on va tourner la tête. Notre robot va se déplacer, et puis on voudra avoir les coordonnées du vecteur dans le nouveau repère, qui aura subi une rotation. Les matrices sont là pour faire cette transformation. Et bien là, on n'aura que des matrices carrées. Et dans notre cas, ce sera des matrices 3-3. Donc on pourra multiplier deux matrices 3-3 dans l'ordre qu'on veut, toujours. Mais si on avait des matrices qui n'étaient pas carrées, on verra dans quelques exemples, et bien on n'aura pas toujours la possibilité de faire le produit dans les deux sens. On retiendra que la multiplication de deux matrices, elle n'est pas commutative. AB peut être égal à BA, mais ce n'est pas vrai toujours. C'est même très souvent faux. Donc comment on fait ce produit ? Maintenant, on sait dans quel cadre on a le droit de l'appliquer. Et bien là, il faut prendre ses doigts. On va prendre cette ligne-là, cette colonne-là. On va faire ce terme-là, fois celui-là. Donc là, vous prenez votre main droite, pardon, votre main gauche ici, et votre main droite ici, et vous pointez sur les nombres. Celui-là fois celui-là, plus, on va descendre ensuite. On va prendre le nombre suivant, le nombre qui est là. Celui-là fois celui-là, votre index de la main droite va descendre, et votre index de la main gauche va parcourir la ligne. Et à chaque fois que vous rencontrez un nouveau nombre, vous le multipliez, les deux nombres qui sont face à vos index. Et vous ajoutez tout ça. On va vous faire un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Pour effectuer le produit de deux matrices, par exemple 2, 1, 3, 2, fois 1, moins 1, 1, 2, on a le droit de le faire, puisqu'elles sont carrées, elles ont la même taille. Et donc on va prendre la première ligne ici, la première colonne ici, et on va faire 2 fois 1, plus 1 fois 1. 2 fois 1, plus 1 fois 1, ça fait 3. Donc si je veux le terme qui sera sur la première ligne, première colonne, je prends la première ligne de la matrice, de gauche, et la première colonne de la matrice de droite. Un autre exemple, par exemple ce terme-là. Il est sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je prends la deuxième ligne de la matrice ici, la deuxième ligne ici, et la deuxième colonne ici. Donc j'ai 3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 2 fois 2, 4, moins 3 plus 4, ça fait 1. Si je voulais ce terme-là par exemple, celui-là c'est deuxième ligne, première colonne. Donc je prends la deuxième ligne, et la première colonne. 3 fois 1, 3, plus 2 fois 1, 2, 3 et 2, 5. Et enfin le dernier terme, qui est sur la première ligne, deuxième colonne, donc je prends la première ligne, et la deuxième colonne, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1 fois 2, 2, ça fait 0. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, sinon je peux vous guider un peu plus, laisser la question dans le commentaire, j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. Pour voir si vous avez bien compris, vous allez faire le produit de cette matrice-là par celui-ci. Et vous vérifierez ensuite votre résultat, donc sans tricher, vous faites pause, vous faites le calcul, et ensuite vous regardez si c'est bon. Et après on passera aux exercices 17 et 18.